Dans cette région du Brésil, proche de l'équateur, la route BR 156 est réputée pour sa difficulté. Elle traverse 600 km de forêt amazonienne entre Macapa et Oyapok. Malgré les travaux d'envergure pour la rendre carrossable, il reste toujours 165 km de piste. Deux fois par semaine, Sandro fait l'aller-retour sur cette route dont il connaît chaque virage et chaque ornière. Ça fait longtemps que je prends cette route. Le jour, la nuit, chaque virage, chaque obstacle, chaque pont. J'ai une grande habitude, je la connais parfaitement. C'est comme si je rentrais dans ma maison et que je devais aller à la cuisine. Même avec la lumière éteinte, je sais où passer. Ce n'est pas par hasard que Sandro connaît si bien la route. Il a beau être encore jeune, il a hérité de l'expérience de son père, routier lui aussi. J'ai 37 ans. 37 ans bientôt. Je roule depuis 24 ans. J'ai commencé à rouler par ici à 13 ans avec mon père. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de souffrance. Des accidents de camions. Mais j'ai une arme. La parole de Dieu. Je l'ai toujours ici. De temps en temps, le jour ou la nuit, si j'ai besoin d'entendre une parole, ça est toujours à rouler sur cette route. Tout ce qui se passe de bon ou de mauvais dans notre vie, Dieu est toujours à nos côtés. Il ne nous abandonne jamais. Et pour Sandro, contrairement à Benjamin, devenir chauffeur était un rêve. La majorité de mes collègues sur ces routes, ils souffrent. Parce que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas la vie qu'ils voulaient. Il y a un côté fatigant à rester loin de sa famille. Ça pèse beaucoup. Moi, j'ai eu l'opportunité d'étudier. Mais je suis tombé à mon retraiteau des camions. Sur la BR-156. Depuis plusieurs années, des travaux d'envergure sont menés par le gouvernement brésilien. Et des portions bitumées apparaissent au milieu du trajet. Aujourd'hui, pour faire ce trajet, ça prend 10 à 12 heures. Ça dépend de la vitesse. Mais avant, 15 ans en arrière, on pouvait mettre 21 jours pour faire 600 kilomètres. C'est la piste dans son ensemble qui sera bientôt bitumée. Mais avant, il a fallu la planir et couper au milieu des collines qui créent d'infranchissables bourbiers. Avant, c'était plus en pente que maintenant. Aujourd'hui, c'est plus droit. Il y avait toujours de l'eau dans les montées. C'était difficile d'avancer dans la boue. Et quand on montait, il y avait plein de flaques. C'était une difficulté de plus pour grimper. C'était très haut. Les montées étaient longues et très pentues. Ça s'est amélioré de 60 à 70% par rapport à ce que c'était avant. C'est une amélioration très relative. Car avec les pluies diluviennes, la chaussée peut changer en quelques heures. Les conducteurs sont souvent obligés de zigzaguer ou de rouler à gauche afin d'éviter les nombreux trous. Même dans les montées sans visibilité. Alors, quand deux routiers se croisent, ils s'informent toujours des nouvelles difficultés que leur réserve le parcours. Fais gaffe, il y a des grosses ornières là derrière. Qu'est-ce que ça passe ? Il va falloir que tu prennes le virage bien là pour t'aligner. Moi, j'ai réussi. C'est comme ça que l'information circule. Dans ce secteur sans réseau téléphonique, l'entraide et la communication sont naturelles entre les chauffeurs. Ici, quand un chauffeur est en panne, tout le monde est au courant et prêt à proposer son aide. Il y a un camion coincé derrière. Il est monté ? Non, il n'a pas pu. Il est où ? Il est resté derrière. Dans mon sens ? On n'a pas réussi à le sortir de là. Sandro n'aura pas le temps de rejoindre son collègue, bloqué plusieurs dizaines de kilomètres devant lui. Car les routiers restent rarement longtemps sans aide. Salut mon ami ! T'as des nouvelles du gars devant ? Oui, ça est sorti. On l'a poussé ? Oui, je l'ai fait. Tu l'as poussé ? Ah, très bien. Il a pu reprendre sa route normalement. Sans problème. Bon voyage. Sandro n'aura pas à intervenir. Mais la route se fait de plus en plus chaoteuse. Car plus son camion approche d'Oyapoc, et moins les travaux sont avancés. En plus des nombreux trous et des ornières, on recense près de 90 ponts sur le parcours. Il est recommandé de ralentir à leur approche avant de les franchir, car avec les pluies, les structures en bois se fragilent. En attendant leur remplacement par des ponts en béton, les chauffeurs n'ont pas d'autre choix que de se risquer sur ces traverses instables. Je vais descendre pour vérifier quel est le problème sur ce pont. Il s'est écroulé et il y a des traversants moins. Quand je suis passé ici, tout allait bien. Et maintenant, c'est cassé. Pourtant, ce pont, qui s'est déjà cassé à plusieurs reprises, vient tout juste d'être réparé. Et le recoller ici, là, tout le long. Tout ce qui est là, c'est du bois ancien. Il faudrait remettre la pièce du dessous, mais ça s'est déjà abaissé. Pour franchir ce pont, Sandro n'a plus qu'à espérer que les piliers supportent les 18 tonnes de son camion. Ça passe. Plus par là. Une roue ici et l'autre là. Ça va passer. Sandro est un chauffeur d'expérience. Mais avec une averse soudaine, il va devoir redoubler de prudence. Les traverses devenues glissantes pourraient faire dévier les roues de leur trajectoire. Un passage qui se joue à quelques centimètres. Parti de Macapa à l'aube, il a fallu 12 heures à Sandro pour rejoindre la ville frontière d'Oyapok. Oyapok était autrefois le lieu de ravitaillement des Garimperos, ces orpailleurs clandestins qui sévissaient en Guyane. Depuis leur départ, l'activité a régressé. La ville qui ne produit rien est ravitaillée par les camions qui font la route depuis Macapa. Alimentation, matériaux de construction, tout ce qu'on trouve ici arrive par la BR 156. Deux fois par semaine, Sandro livre ses marchandises ici. J'embarque, je livre et je transporte des marchandises à Macapa, à Oyapok. Il y a un peu de tout, du bois, du bazar, c'est ça que je transporte. Épuisé par la route, Sandro ne participe jamais au déchargement. Et on comprend pourquoi. Si je n'avais personne pour m'aider à décharger la marchandise, je ne pourrais plus conduire à cause du dos. Et la fatigue est deux fois plus grande. Décharger et conduire, c'est trop. Sa livraison terminée, Sandro doit retourner à Macapa et il n'a qu'un souci en tête, ne surtout pas rentrer à vide. C'est pourtant ce qui arrive le plus souvent au chauffeur. C'est un sérieux manque à gagner pour les 12 heures de route retour. Alors, Sandro sillonne les rues à la recherche d'un chargement providentiel. On lui a parlé d'un particulier qui a besoin de faire un gros déménagement. Aubaine. Pour Sandro, qui travaille à son compte, c'est une occasion inespérée de repartir chargé et de se faire un peu d'argent supplémentaire. Salut, Eandra. Mais lorsqu'il va découvrir l'ampleur du chargement, il va vite déchanter. Un four, un landau et un vélo. Quoi d'autre ? Un matelas deux places. Un matelas deux places ? Il n'y a vraiment que ça ? C'est tout ? C'est tout ? Je te le fais pour 80 Réal. 80 ? Le prix est un peu élevé. Le client tente de négocier. Bon, allez, 60. Affaire conclue. Pour 60 Réal brésilien, à peine 24 euros, Sandro accepte que le déménagement a contre-cœur. Il faut dire qu'habituellement, il touche 250 Réal avec un camion plein. Mais là, il n'a pas le choix. En plus, le client réclame un horaire de livraison. Je vais arriver vers 4 ou 5 heures pour l'appeler quand je serai. Le matin ? Non, je pars d'ici le matin. Ah, d'accord. Sandro n'est pas au bout de ses peines. Salut. Salut. Sandro est arrêté pour réparer. Un chauffeur s'arrête pour lui prêter main-forte. Salut, c'est bloqué ? C'est un des deux tubes en caoutchouc qui s'est percé. Ça fait longtemps que tu es là ? Jésus. 20 minutes ? Ça va être compliqué, le voyage, aujourd'hui. Un peu. Quel problème tu as ? Le problème, c'est la mâchoire du frein. Il est coincé et je dois le débloquer pour continuer. J'ai pas de chance. Pour réparer au plus vite, Sandro va isoler le frein qui bloque sa roue, autrement dit, le neutraliser. Cela signifie qu'il n'aura plus de frein sur cette roue. Ton problème, c'est sérieux. Beaucoup d'étrouls sur la route ? Beaucoup, oui, et des ponts effondrés. Personne ne répare la route. Ça casse les voitures. Ça casse tout. Tu vas arriver tard ? T'as pris beaucoup de retard ? C'est toujours comme ça. Mon camion a l'habitude de souffrir. T'es au bout, là ? Oui, c'est bon. Ok, bon voyage, mon gars. Merci. Si tu as besoin, je suis à ta disposition. En général, quand un gars qui te connaît passe, il essaie toujours de t'aider. S'il peut aider, il le fait. Il vient proposer une solution, et après, on le remercie. Puis, il continue sa route. Et s'il a besoin de moi, ou n'importe qui, moi, j'aide. Qu'il soit riche ou pauvre, que son patron soit bon ou pas, peu importe. On est tous sur la route. Alors, avec qui que ce soit, c'est ça. Ici, la solidarité est une question d'honneur, pas une question d'argent. Sandro va pouvoir reprendre la route pour livrer son déménagement. Il aurait dû arriver à 17h la veille, mais sa demi-journée de retard ne le surprend pas. Ça casse tout court. C'est totalement impossible de prévoir un horaire d'arrivée. De dire, vous serez là à telle heure, c'est très difficile. Même en été, quand il n'y a pas de boue, il y a beaucoup de trous et de poussière. C'est la maison 7013. C'est en fin de matinée que Sandro arrive chez son client. En quelques minutes, son maigre chargement va être livré. Sandro n'a gagné que 60 réals pour ses 12 heures de route. Alors, il repart aussitôt direction l'Aranjal d'Aujari, où il attend une cargaison de produits agricoles. C'est à seulement 200 km et 5 heures de route. On passe le pont Villanova. D'ici, au village de Maracas, le chemin est plus dangereux. Il y a un endroit où ça grimpe et on préfère ne pas savoir qui vient en face. On a la pression qui doit monter, monte, qui doit descendre, descend. C'est à partir d'ici que l'adrénaline commence à monter. C'est la partie la plus critique, la plus dangereuse. Comment dire ? C'est très glissant par ici. Pendant 40 km, Sandro va affronter la partie qu'il redoute le plus. Il a beau en connaître chaque ornière, il doit se concentrer pour éviter de déraper dans les descentes. Et il doit redoubler de prudence car depuis sa réparation de fortune, il a un frein en moins. S'il lisse trop, c'est la sortie de route assurée. S'il lisse trop, pour Sandro, la partie la plus dure du trajet est achevée. Pour continuer la route, il est en charmante compagnie. À mi-parcours, il a embarqué des passagers et leur cargaison. Du coup, le moral est au beau fixe. Sa journée de travail se présente enfin mieux qu'elle n'avait commencé. Il est 15 heures quand Sandro s'arrête pour déjeuner. Ici, on ne choisit pas son heure de pause. C'est la route et la météo imprévisible qui décident. Et au moment de passer à table, Sandro est particulièrement guillerelle. C'est la capilla ? C'est celle que je mange avec du fou. Moi, je ne l'aime que comme ça. Il a de bonnes raisons. Car avoir des passagers avec soi est une chance pour les routiers brésiliens. Ici, dans la Mapa et dans tout le Brésil, il y a une tradition. Le chauffeur qui s'arrête avec des passagers ne paye pas. Et ça ne se fait pas seulement sur les routes du coin. à Oya Poc aussi. C'est la même chose dans tout l'état de la Mapa. Et pas seulement dans la Mapa. Dans tout le Brésil, ce système existe. Fin de la pause. Sandro est reparti pour ses deux dernières heures de route. En théorie. Sur cette piste, lorsqu'un camion est en panne, à défaut d'un triangle de signalisation, les routiers utilisent des branches posées sur le sol. Pour Sandro, c'est un devoir de s'arrêter pour proposer son aide. Il faut le manœuvrer. Il faut le manœuvrer pour que je puisse le remorquer dans le bon sens. Il ne peut plus rouler. Le chauffeur du camion qui était parti chercher de l'aide arrive dans la foulée pour prendre les choses en main. Moi, je me mets là et je vais descendre doucement. Mais il faut manœuvrer d'abord. Mais ça va passer. Regarde. Mais le moyen de remorquage du chauffeur fait un peu sourire Sandro. T'as que ça ? C'est tout ce que tu as comme câble de remorquage ? Hein ? T'as que ça pour remorquer ? Ton câble à toi, il est où ? Il est mort, mon câble. Bon, alors tu vas enrôler ce câble dans l'anneau de remorquage. Il y a un endroit dans la carrosserie. J'ai serré mon moteur et je vais me faire remorquer. Je vais aller jusqu'au prochain village où on pourra bricoler le moteur. Comme Sandro n'a aucun espace pour manœuvrer, c'est parti pour un remorquage en marche arrière et en côte. Avant de mettre le camion dans le sens de la marche, Sandro doit le dégager de la piste pour ne pas gêner la circulation. Il le remonte donc plusieurs centaines de mètres en arrière pour rejoindre un perclin. Mais à l'arrivée, sa manœuvre n'est pas du bout de son collègue. Un con. Pourquoi tu es venu comme ça ? Tu aurais pu repartir direct. Retompe-toi. Retompe-toi, on va mettre un bâton. Un bâton. Pour aller plus loin, pas question d'utiliser le câble. Les véhicules pourraient se percuter. Il faudrait une barre de remorquage. Alors on fait avec ce qu'on a. Un tronc coupé sur le bord de la route devrait faire l'affaire. Mais Sandro a des doutes. Il va tenir ? Je te dis qu'il va tenir. Ce bâton, il va tenir ? Ce sera plus facile si on coupe une extrémité. Plus il est long, plus il risque de le plier. Il vaudrait mieux le raccourcir et il tiendra. Allez, fais ta manœuvre. En avant. On le rentre dans le tube, le bâton. On le rentre dans le tube et on l'accroche à l'autre attache. Normalement, ça devrait tenir. On va rouler doucement. Je vais rester en première. Sandro n'est pas vraiment rassuré par le remorquage de fortune. Son camion, c'est son gagne-pain. Et un accrochage malheureux pourrait bien laisser les deux camions en panne sur la piste. Tu as peur de quoi avec ce bâton ? J'ai peur que ton camion vienne taper le mien. Que je rentre dans ton camion ? Que l'un rentre dans l'autre. Le tien, il ne risque rien. Au pire, c'est le mien qui va s'enfoncer sur le bout de bois. Imagine, je te remorque, ça s'emballe, moi je freine et... Je veux juste que ce bâton, il tienne jusqu'au bout sans s'écraser. Il faut bien l'attacher parce que ça va pousser. C'est en roulant au pas que Sandro remorque son collègue jusqu'à la prochaine habitation. A 10 km heure, il n'est pas prêt de toucher au but. Peu importe le temps perdu. Pour Sandro, aider ses compagnons de route fait partie intégrante de son métier. Sandro est arrivé à destination. Avec 3 heures de retard, il est venu prendre livraison d'une cargaison de produits agricoles que ses villageois comptent vendre sur les marchés de Macapa. D'ici à Macapa, il y a 200 km. Tous les villageois ici vivent de l'agriculture locale. Ici, ils ont des noix du Brésil qui sont récoltées dans la nature. Ils ont des plantations de bananes, citrons, courges, pommes de terre. Souvent, je leur amène un frigo ou une machine à laver. Aussi des meubles, du matériel pour les maisons ici, des tuiles, du bois, des briques, du ciment. Tout vient de Macapa. C'est un véritable lien que Sandro a créé avec cette petite communauté. Au Brésil, où le train n'existe pas, les routiers sont très appréciés par la population, surtout par les villageois des pistes qui sont loin de tout. Sandro n'aime pas traîner en route. Même s'il est arrivé à la nuit tombée, il préfère repartir immédiatement. D'accord, ok. Si tout se passe bien, il sera à Macapa dans 5 heures. Sur la route du retour, Sandro retrouve le collègue qu'il a remorqué en fin d'après-midi. Apparemment, sa panne est plus sérieuse qu'il ne pensait. Sandro fait demi-tour et s'arrête pour faire le point avec lui. C'est à l'avant ou à l'arrière ? C'est le différentiel ? Ah, c'est le moteur. C'est un problème de moteur ? Oui, regarde ici, l'huile brûlée. J'ai trouvé tout ça quand le moteur a serré. Il faut que j'attende un mécanicien. Ils ont cassé une lame de suspension. Il a cassé un piston parce qu'il y a eu un échappement. C'est soit un piston qui est cassé, soit un segment. mais je pense que c'est plutôt le piston parce qu'il y a eu des projections. Je suis sûr, c'est certain. En plus, j'ai des marchandises là-dedans. Il ne peut plus continuer sa route. Comme il a peu de choses, j'ai proposé de tout prendre dans le mien. Si un gourg a besoin de quelque chose, je pense qu'il me dépannera aussi. Ce serait bien de tout mettre dans le fond. Ok, on pousse tout. Ici, les villageois et les voyageurs ne demandent rien pour aider ces routiers. Tous connaissent les difficultés de la BR-156. Ils savent ce qu'ils doivent aux hommes qui les livrent, les transportent et créent un lien avec l'extérieur. Ici, dans la Mapa et dans tout le Brésil, on a un dicton qui dit ceci. Sans camion, le Brésil s'arrête. Moi, je dirais plutôt à quoi ça sert d'avoir des camions s'il n'y a pas de routiers, des chauffeurs. Le camion ne roule pas seul. Si vous donnez un camion bien vieux vers un chauffeur, si c'est un bon chauffeur, il va et il vient sans casse. Il y va tranquille, doucement, mais il y va. Pas la peine d'avoir de camion s'il n'y a pas de chauffeur. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il n'y a pas de chauffeur. Sous-titrage Société Radio-Canada